Début juin, les médecins ont l'opportunité d'aller voter deux fois, une première fois pour les élections fédérales et une deuxième fois pour la représentation des médecins chez l'INAMI. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les élections fédérales et plus particulièrement sur les ambitions politiques du PS. Monsieur Mayer, quand vous faites une analyse du travail qui a été fait par le gouvernement Le Terme 2 et notamment par votre ministre Lauretton Collings sur le plan de la santé publique, quels sont selon vous les points les plus importants à retenir ? Le premier point, c'est évidemment le plan cancer. 380 millions d'euros qui ont été consacrés au cancer en matière de recherche notamment, en matière de réaffectation des équipes, de réorganisation des équipes. Donc moi, je crois que ça, c'est l'essentiel parce que c'est une maladie évidemment importante qui touche l'ensemble de la population, en tout cas toutes les familles. Un homme sur deux demain, un être humain sur deux demain sera touché par le cancer. Et donc, je trouve qu'avoir mis en place un plan national cancer comme on l'a fait sous cette législature, je pense que c'est une des bonnes réalisations de cette législature et il n'y en a pas eu beaucoup sous ce gouvernement. Notamment, est-ce qu'on n'a pas été négligents en ne faisant pas assez de réserves pour le coût du vieillissement ? Alors, il y a des réserves qui ont été faites puisque vous savez que la norme de 4,5% a été maintenue, mais que ce qui n'est pas utilisé dans la norme de 4,5% de croissance du budget de la santé va au fond à un fonds de vieillesse santé. Ce qu'il faudra faire demain, c'est voir avec la problématique des pensions, comment est-ce qu'on pourrait faire un fonds vieillissement qui soit commun au problème des pensions et au problème de la santé publique, puisque c'est dans ces deux domaines évidemment qu'on va devoir affronter l'avenir. Mais ça, je crois que c'est un travail pour la nouvelle législature. Est-ce que ce sont là les priorités pour votre parti pour la nouvelle législature ? Oui, c'est une priorité en termes de gestion de l'avenir, mais il y a aussi évidemment le quotidien. Et donc, pour nous, la priorité au quotidien, c'est de permettre aux gens de mieux se soigner. On constate, on observe quand même que beaucoup de gens, malgré le fait qu'on a maintenu un accès très démocratique à la santé publique dans notre pays par rapport à ce qui se passe ailleurs, malgré tout, il y a encore des gens qui ont des difficultés à aller chez le dentiste, à faire remplacer les verres des lunettes, à se faire... Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'ouïe. Donc, on veut toucher vraiment ce qui est l'essentiel de la vie quotidienne des patients. Et là aussi, il va falloir agir, notamment par rapport au coût des prothèses et par rapport au coût de l'accès aux soins et notamment aux soins hospitaliers. Je crois qu'il y a des efforts qui doivent être faits encore pour le quotidien des patients dans la prochaine législature. Oui, et ça doit se faire dans des circonstances difficiles. Selon le Conseil supérieur des finances, la Belgique doit économiser chaque année jusqu'à 2015 3 milliards d'euros. La norme de croissance que vous mentionnez à 4,5 %, ça coûte 1 milliard d'euros par an. Est-ce qu'on peut garder cette norme à cette hauteur-là ? Oui, vous savez, quand on gère un budget de l'État ou le budget de son ménage, c'est la même chose. Il faut examiner les dépenses et il faut examiner les recettes. Et donc, il y a des choses qui coûtent, mais qui sont utiles à la population en matière de santé. Il y a des choses qui coûtent et qui sont nocives pour la population. Le fait qu'on ne perçoive pas correctement la fraude fiscale, eh bien oui, ça coûte à la population. Donc, je pense qu'il y a des priorités qui vont devoir être mises en recette. Et puis, on verra pour les dépenses s'il y a des dépenses qui sont plus utiles ou moins utiles que d'autres. Moi, je pense que les dépenses en matière de santé sont très utiles à la population. Et ce n'est pas là qu'est la priorité en matière d'économie, si des économies doivent être faites. En tout cas, ce n'est pas dans ce secteur-là pour nous. Là, il y a des choses qui sont indispensables pour chaque citoyen. Et pour l'avenir, il faut anticiper l'avenir. On va tous vieillir de plus en plus et vivre de plus en plus vieux. Ça a un coût. Il faut l'anticiper dès maintenant. Et pas seulement en matière de pension, aussi en matière de santé publique, d'où l'idée du Fonds commun. Oui, mais le chiffre de 4,5, ce n'est pas un tabou pour votre parti ? Ce qui est un tabou, c'est si on recule en matière de santé publique face aux besoins de la population. Ça, pour nous, c'est quelque chose auquel on ne touchera pas. Et donc, la norme de 4,5 est une norme raisonnable qui permet une croissance des services à la population. Et si on peut la maintenir, tant mieux. Et si on doit y toucher, alors il faut garantir, en tout cas, que les services à la population, eux, ne seront pas touchés. Or, je pense que ça, ça n'ira pas. Donc, il faut maintenir la norme de 4,5 %. Alors, j'ai l'impression que ça n'est pas un tabou. Sous-titrage ST' 501